Générique C'est une première mondiale à Lyon dans la lutte contre l'infertilité. Une équipe de chercheurs est parvenue à obtenir des spermatozoïdes humains in vitro, c'est-à-dire hors du corps. Ils ont en effet trouvé le moyen d'aider à la production de spermatozoïdes à partir d'un simple prélèvement. Sur des patients infertiles. Un petit morceau de leur pulpe testiculaire sera mis en culture dans notre nouveau système. Et on pourra lever le blocage qu'ils ont dans leur spermatogénèse en cultivant leur biopsie dans des conditions qui permettent d'apporter les nutriments nécessaires pour qu'on lève ce blocage. Et qu'on puisse réaliser la spermatogénèse complète de ces patients, c'est-à-dire obtenir des spermatozoïdes. C'est donc dans ce dispositif breveté en juin dernier et baptisé Artisthème que les spermatozoïdes sont cultivés. Une prouesse scientifique fruit de 20 ans de travail qui répond à l'augmentation du nombre d'hommes infertiles. Le nombre de spermatozoïdes par éjaculat chez l'homme a diminué de 50% à 50 ans. Tout notre environnement est suspect et suspecté est la cause de cette diminution de fertilité. Reste désormais aux chercheurs à vérifier que les spermatozoïdes obtenus permettent une fécondation. Les essais sur des rongeurs d'abord puis sur des humains pourraient commencer entre 2017 et 2020. Tous les départements vont sortir de la vigilance orange. Donc c'est effectivement en train de se calmer. Une tendance à l'amélioration qui va être encore plus importante pour la journée de vendredi avec un retour du soleil. Retour à la normale côté météo après les fortes pluies de ce matin. Et surtout les très violentes rafales de vent qui ont balayé l'agglomération hier. Faisant un mort écrasé par un arbre à limonet. Les pompiers du Rhône sont intervenus 450 fois. Un vent de cette intensité en septembre reste exceptionnel et particulièrement dangereux. La plus forte valeur enregistrée à Lyon c'est 123 km heure. Donc on est vraiment proche des records. Il s'agit même pour la journée d'hier d'un record absolu pour un mois de septembre. Je vous l'ai dit, le phénomène aggravant c'est que quand ça intervient en septembre, la végétation est encore pleine de feuilles. Donc ça occasionne plus de dégâts qu'une tempête qui se produit dans le courant de l'hiver. Quelques jours après la rentrée, les professeurs des collèges ont appelé à une grève nationale aujourd'hui. A Lyon, ils étaient 400 à défiler contre la réforme proposée par la ministre de l'éducation nationale. Les inquiétudes sont toujours les mêmes. Il y a une peur d'un renforcement des inégalités entre établissements et dégradation des conditions de travail. Ça veut donc dire que pour chaque collège, en fonction d'ailleurs du public, 20% des heures d'enseignement seront définies localement. C'est ça, c'est très très grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cadre national, il n'y a plus de programmes nationaux, il n'y a plus d'horaire national. Et à ce titre-là, bien évidemment, les enseignants sont particulièrement inquiets de la façon dont la ministre prend les choses. Il faut qu'elle entende cela et qu'elle réouvre avec les organisations syndicales la discussion en retirant son projet, en abrogeant sa réforme. Au sein de ce cortège, beaucoup de professeurs de langue préoccupés par la disparition annoncée des classes bilingues et européennes. On a une population française qui ne parle pas suffisamment bien les langues étrangères et qu'on a des dispositifs qui fonctionnent très très bien avec ces sections bilingues et ces sections européennes. Et malheureusement, on a un dispositif qui marche et il est prévu de le supprimer. Selon le ministère, 16% des professeurs étaient en grève aujourd'hui. Les syndicats, eux, annoncent un chiffre à 40%. Retour frustrant pour l'OL en Ligue des champions. Les Lyonnais ne sont en effet revenus de Belgique qu'avec un petit point suite à leur match nul un partout face à la Gantoise hier soir. Malgré deux expulsions, les Belges ont su égaliser après l'ouverture du score de Jalé. Symbole de la fébrilité lyonnaise, Alexandre Lacazette rate un pénalty en fin de match. Revivez cette rencontre dans « Tant qu'il y aura des gaunes » ce soir à 21h sur TLM. Et en septembre, le 8 septembre 2005, paraissait le numéro 1. Le journal satirique lyonnais Les Potins d'Angèle fête ses 10 ans ce mois-ci. Souvent comparé à un canard enchaîné local, l'hebdomadaire a régulièrement remué la classe politique lyonnaise. Une affaire a en particulier marqué Gérard Angèle, son fondateur. La grande affaire que nous avons sortie au début du journal d'ailleurs, c'est l'affaire des indemnités illégales de Rivalta. Bernard Rivalta qui était à l'époque le patron du Citral. Nous avons sorti avec toutes les preuves le fait qu'il se payait 3 000 et quelques euros par mois de façon totalement illégale. Il a été condamné à rembourser, preuve que la presse peut être utile et peut rapporter de l'argent finalement. Aujourd'hui, l'hebdomadaire est tiré à environ 4 000 exemplaires. La situation financière du journal reste compliquée. La rédaction vit grâce aux abonnements et aux aides de certains mécènes. Facile sur le plan financier ? Sûrement pas. C'est même très difficile. Je pense qu'on est utile à la démocratie. On évite bien des excès de la part de nos élus qui, parfois en réunion, alors que là propose une idée un peu saugrenue, quelqu'un ramène les pieds sur terre et souvent en lui disant « Attends, arrête, imagine qu'on fasse ça, si les potins ne l'apprennent, ils vont encore nous allumer. » Vous pouvez également retrouver Gérard Angèle et ses potins sur scène à la comédie Odéon. Il reçoit ce dimanche à 17h Laurent Wauquiez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada